Parce que vous faites partie des premiers souteneurs, des plus forts souteneurs de la thèse de ce troisième mandat. Non, mais... On vous caricature même en disant même que ti, il y a un petit cercle où faut qu'on est. Là, moi, faut qu'on est. Moi, l'aile dure. L'aile dure qui prône la troisième candidature, l'aile dure qui prône la radicalité. Moi, je me vois modéré, je me vois simple, je me vois souple. Vous pensez que vous êtes modéré avec des postures que vous affichez ? Mais en respectant les positions des autres, moi, je suis comme ça. Je suis complètement comme ça. Mais il y a deux débats. Le débat juridique, il est clair avec le débat politicien. Le débat politicien qui veut que ce stratégie que tu veux la déterminer en fonction de la stratégie de l'adversaire. C'est une stratégie, c'est ma stratégie. Mais sur la question du droit, et sur la question du droit aussi, j'ai la même appréciation. Mais, ni la sienne, ni la mienne ne peut prévaloir. Bien sûr. C'est celle du conseil consciente qui va prévaloir. Et c'est ça le plus important. Vous devez respecter les règles. En même temps, je vais vous raconter une anecdote. Et Aziz Diop, il est en train de m'écouter. Le président Wad nous avait invité à un déjeuner. Moi, Aziz Diop, à quel cadre ? Et on a parlé du mandat. Moi, j'ai défendu qu'il pouvait être candidat. Mais Wad avait dit, tu déjeunais beaucoup. Moi, je n'ai jamais dit, très bien, je n'ai pas dit, monsieur le président. Et je n'ai pas dit, mais je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Parce que, malgré le président Wad, on a eu un échange assez dur là-dessus. Parce que, il y a eu mon souligne, qu'il a verrouillé la constitution. Je lui ai dit, monsieur le président, vous l'avez dit. En 2007. Je lui ai dit, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, mais monsieur le président, votre parole est la constitution. Nous, nous estimons que la constitution vous autorise à être candidat. Et il y a eu le débat, il a dit qu'il ne l'a jamais dit. Moi, au lieu de sortir sur la constitution, il a dit qu'il ne l'a jamais dit. Le débat, c'est vrai. Ce qui est, c'est que je suis en train de faire. Et c'est une question que je m'en profite pour répondre à la question de Diab. Moi, par essence, je suis contre la limitation des mandats. Pour moi, la limitation des mandats, c'est ce que j'ai fait vers les années 92. Nous avons fait pour l'alternance. J'ai fait en Sénégal. Abdelawad a pensé un moment que les socialistes, pour arrêter le pouvoir, il faut le mettre dans la loi. Si on limite des mandats, il n'y a pas de PS dans le fait de Monser Djori. Parce que dans la logique de PS, Monser Djori Thiré, Wad a s'est battu dans la commission cellulaire d'alors, dirigée par le professeur Abdelkader Boy, pour que nous ne l'a pas de limitation des mandats. C'est ce que le PS a eu à un moment, il n'a pas de faire. Nous ne l'a pas de faire. Mais pour toute démocratie, la base de la souveraineté, c'est le peuple. Le peuple butéïb. Nous devons assurer au moins des élections transparentes, des élections démocratiques, où la liberté d'expression est garantie. Mais pourquoi vouloir mettre le peuple dans les quatre ans ? Et même si nous avons pris deux mandats, Mais où est-ce que nous avons pris cette histoire de deux mandats ? Où est-ce que nous avons pris ça ? C'est dans les démocraties occidentales. Les démocraties occidentales, je parle sous le compte de la démocratie occidentale, quand nous avons commencé à faire, nous avons un niveau de développement stabilisé. Ce n'est pas dans nos pays en voie de sous-développement où le président de la Bonnevée, tu mets au moins un an pour connaître tous les rouages de l'administration. Mais en quoi nous nous menons de tricher sur ça alors que nous savons que... Mais limitation au mandat doit être critère démocratique dans les grandes démocraties à forte consonance de régime présidentiel. D'ailleurs, souvent, c'est dans des régimes parlementaires, comme en Angleterre, en Grande-Bretagne, la limitation. Mais dans les grandes démocraties à forte consonance de régime présidentiel, il y a le principe de limitation des mandats. Ça, c'est des concepts concrets comme ça. Mais démocratie, ça signifie par essence le pouvoir du peuple et par le peuple. Donc ce peuple-là qui est souverain, qui doit voter, mais moi, c'est ça ma conviction. Il m'a demandé ma conviction. Mais je suis obligé... C'est un régime parlementaire. Moi, je suis obligé, même si je suis contre la limitation des mandats, de me conformer à la constitution du pays. Je suis obligé. C'est parti.